Être une heure, seulement, seulement Être une heure, une heure, quelques fois À quelques minutes du début de la représentation, les artistes combattent le stress comme ils peuvent. Je regarde Facebook, je regarde les gens qui viennent, voilà quoi. Je geek un petit peu avant de monter sur scène, ça me déstresse. Un petit peu le track, normal, mais c'est le bon stress avant un concert. Il en faut un petit peu pour appréhender le spectacle, mais pas trop pour ne pas avoir envie de ne pas monter. C'est très français ce que je suis en train de raconter, j'adore. Nous sommes à l'escale à Saint-Cyr-sur-Loire près de Tours. C'est ici qu'a lieu la deuxième représentation d'un spectacle pas comme les autres, une adaptation au théâtre des chansons de Jacques Brel. Au-delà du spectacle, c'est avant tout l'initiative de l'association Au Suivant qui se veut être une pépinière culturelle où tous les talents sont les bienvenus. La pépinière culturelle Au Suivant, on l'a créée il y a un an et demi maintenant et ça a pour objectif de soutenir des projets culturels. Donc soutien aux artistes, soutien aux porteurs de projets, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et le premier projet qu'on a développé dans cette pépinière culturelle, c'est la création « Je lui dirais, je t'aime », donc le spectacle qu'on présente à Saint-Cyr-sur-Loire. Afin de pouvoir conserver nos amours. L'idée de la pépinière, c'est vraiment l'idée de faire germer des projets comme quand on plante quelque chose en terre et puis on va le voir pousser si on l'arrose, si on en prend soin. Là, c'est exactement la même idée, c'est de se dire « On va planter un projet culturel, que ce soit n'importe qui qui le fasse, et on va le faire pousser en aidant, en s'entraidant chacun. » Donc il y a cette idée de solidarité entre les personnes pour qu'on apporte chacun les compétences qu'on puisse apporter pour monter des projets. Donc oui, c'est un réel défi. On est assez fiers du coup de présenter aujourd'hui ce spectacle. Ça fait vraiment plaisir, ça a l'air un gros travail. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet, donc ça fait vraiment chauveux. On n'ose rien dire, rien me dire. On se fait plus, on se sourire, juste en soupir. On n'ose rien dire, rien me dire. On n'ose rien dire.